Bienvenue dans la faille de l'invocateur Pour l'équipe de Scream, on a une Janna MF botlane, un Jax solo top, Oriana mid et donc Scream à la vie jungle Equipe adverse, on retrouve sur la botlane une Léona Ezral, un Jarvan jungle, Kassadin mid et un Garen au top Alors mes pronostics, donc MF Janna contre Ezral Léona, je pense que ça peut le faire Surtout que Janna c'est le compte parfait de Léona, puisqu'elle peut avec sa tornade interrompre les rushs intempestifs de Léona Donc je pense que la botlane devrait gagner, surtout qu'MF peut quand même arraser de loin avec son doublon Ensuite, côté solo top, un Jax contre un Garen, alors là ça risque d'être déjà un peu plus chaud Mais je pense que Jax en théorie a les capacités pour tenir tête à Garen sans trop de difficultés Donc ça commence, il va y avoir d'invade Alors c'est en train de faire le bleu côté équipe violette Et les bleus essayent de prendre... alors voilà, V qui avance Léona qui se fait un peu shoot mais qui back Kassadin qui avance pour montrer quand même qu'il est là et il est prêt donc à silence Alors est-ce qu'il a pris le silence en first item ? Oui il a pris le silence, voilà donc Janna se prend un petit coup Et donc le Jarvan a réussi à prendre son bleu sans difficulté Par contre Scream du coup est un peu en retard Donc du coup il se dirige dans la jungle D'ailleurs depuis le dernier patch maintenant Vous ne pouvez plus faire les loupes Ouh là là, Jax Jax qui se fait init Jax, Jax, Jax C'est bon il va se... Ouh là 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 Le saut éclair de Garen sur Jax avec le coup Qu'il le met à 100 HP, 50 HP même pas Voilà, donc là il a pris une potion, ses HP remontent C'est très 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 chaud, solo top Avec un match à sens unique pour l'instant Puisque Garen a un net avantage sur la lane Au côté du mid, on a le roi à le premier gang de Jarvan Le silence de Kassadin et Oriana qui va réussir à back sous sa tour Je ne crois pas que... Ouais, elle n'a pas clamé le flash ni le... Lillinic, donc c'est très bien C'est bien joué de sa part, elle a bien résisté au gang Au bot, qu'est-ce que ça donne ? Alors niveau CS, MF qui a 11 CS Ezral 8, ok, donc pour l'instant Pour l'instant, on va dire avant Les très légers avantages côté MF Voilà, la petite coup de pression avec le doublon sur l'Ezral Alors au top, c'est en train de ping Qu'est-ce qu'il se passe ? Et bien il se passe que le Jax est remonté full HP Niveau CS, Jax 4 CS et Garen 18 Donc le Jax se fait complètement laminer Je pensais vraiment que Jax pouvait tenir tête à Garen Mais apparemment, ce n'est pas le cas Du moins pour les premiers levels Alors attention, on a le... Ouh, j'ai cru que ça a divé solo au bot lane Apparemment non Donc c'est pas... Fausse alerte, hein, pas d'action Alors V qui vient de faire son rouge à Lévis C'est le moment d'Aligan Kassadin qui s'avance en plus Kassadin face à une Oriana Voilà, elle s'est fait silence Mais elle continue quand même à la race Kassadin qui est mid HP V qui était passé mid Mais est-ce qu'il revient ? Allez, c'est le moment Il n'est pas encore 6 le Kassadin Il faut y aller Voilà, Kassadin qui est in it Kassadin qui flash V qui le bump Et bim, c'est le FB FB de GG89 Scream Bien joué Alors, par contre, on se dirige tout de suite top Puisque Jarvan se décide à gang Voilà, Garen qui bait le Jax Jax qui leap sur le clip Et qui revivre très très vite sous sa tour Côté bot lane Et ben on a toujours le droit Voilà, donc Léona qui a fail son engage sur MF MF qui a le bouclier de Janna Et qui harasse le Ezral Ezral qui se fait quand même pas mal dominer J'ai l'impression Puisqu'il a 20 CS et MF 28 Et 8 CS en 5 minutes de jeu De différence bot lane C'est quand même Je ne vais pas dire que c'est conséquent Mais ça commence à être pas mal Orianna qui back Voilà, elle n'avait plus de mana Donc ok En plus, comme elle a eu les kills Et qu'elle a quand même form pas trop mal Je pense qu'elle va avoir du stuff Puisque 25 CS à 15 face au Kassadin mid Alors, qu'est-ce qu'elle a pris comme stuff ? Elle a pris, voilà, le Khalees Donc la resist magique contre le burst de Kassadin Ça va sûrement l'aider à contre la lane Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Pour l'instant, c'est assez safe Surtout que le Jax est awardé comme il fallait Donc il est, on va dire, sécurisé face au gank A part si Jarvan retourne dans les bouches comme il avait fait précédemment Alors, en bas Et bien toujours même Voilà, ça farm, ça arrasse un peu l'Ezral L'Ezral qui ne touche Qui est vraiment l'OHP Il va peut-être y avoir un dive Il va peut-être avoir un dive Non, le Ezral TP Voilà, c'est ce qu'il avait de mieux à faire Surtout qu'il était à combien ? 100 HP, 160 Un coup de doublon Un coup auto-attaque Et il aurait été mort Vick a tenté un gank top Je n'ai pas vu Mais Garen est un car HP Donc Vick va peut-être continuer Il va peut-être contourner Je ne sais pas Sachant que Jarvan est en train de faire Au même moment les golems Allez Yéyé 89 Scream Le plus grand de tous les chinois Attention Le Jax qui se fait bait par Garen Jarvan qui arrive Par les fourrés Et là le Jax qui est nid Je pense qu'il va se faire tuer Allez Il est à 30 HP Voilà Donc Jarvan qui prend le kill Au moins Garen aura juste l'assiste Pendant ce temps la vie Arrive middle Jarvan aussi Donc il risque d'y avoir un sacré conflit Alors attention Scream qui se cache dans les fourrés Il a vu le Jarvan Voilà Un petit coup de poing Et on arrache Jarvan qui est obligé Donc de back dans sa jungle MF pendant ce temps là Fait les golems MF 47 C'est ce sera le 33 Donc là il lui met quand même 14 scripts d'avance Ça commence à être pas mal Et le Kassadin Qui prend le kill sur Oriana Je n'avais pas vu Vie N'a rien pu faire pour sauver Oriana Bon c'est dommage Mais c'est pas une finalité Une fatalité en soi Allez MF MF Botline MF qui a Rasse Ezreal Qui se fait charger par Léona Voilà La fatigue sur MF Janna qui est un petit peu coincée Voilà Elle est obligée de flash MF Qui continue Le bouclier de Janna Mais la MF Oulala MF qui va s'en sortir A combien d'HP ? A 70 HP Ça a remonté un petit peu Et bah c'est vraiment On voit le play de leur part Je pensais vraiment Qu'ils allaient mourir Là les deux Ezreal a un peu suck Je pense Parce que Avec je pense Un meilleur focus Il aurait dû faire double kill Là C'est pas normal Que les deux Que le support Et la D En face Soit tous les deux Aussi low HP Et qu'il n'en ait pas tué un Donc il y a un problème de focus Je pense Pour l'équipe violette Sur la bot lane Jarvan Donc qui TP Se régène Donc vie Notre petite vie Elle part sur quoi ? Donc elle part sur Pierre spirituelle Ok Donc Start classique Pour un jungle Allez Monsieur Ho Il va falloir aller gant Là Kassadin maintenant Qui est passé niveau 7 Qui devrait aussi Maintenant Commencer à bouger De sa lane Pour aller peut-être Faire des dives Soit bot Soit top Voilà Allez ça c'est bien Oriana On continue On met l'inite On met l'auto-attaque Voilà On prend le kill C'est bien Donc 2-2 Pour l'instant Donc c'est très serré Niveau score Niveau goal Vous pouvez voir 10,5K Pour les bleus 10,2 Pour les violets Allez Le dragon Qui est à faire Messieurs Donc A mon avis On va le droit Avoir une fight D'ici quelques minutes Ça va se jouer Sur le prochain kill bot Je pense Alors une action Top C'est en train de ping Oulala Le Jax qui bake Mais le Jax C'est l'OHP Il va se faire ulti Et voilà Comment on prend un kill Vie qui arrive Néanmoins Pour essayer de rétablir l'ordre Allez Il faut tuer le Garen Attention Oriana Qui est là aussi Qui était venue Faire la décale Garen Qui est l'OHP Qui back sous sa tour Est-ce que Vie va rocher Vie qui a raté son Voilà Oriana Qui prend le kill C'est pas grave Scream aura eu La 6 Donc 150 goals On peut voir Un niveau goal 11,9k Maintenant 11,1k Comme quoi Un kill Une action Ça permet de creuser l'écart Attention En bas Oh là là Le Kassadin Qui est venu Décale Janna Qui va mourir MF Qui va essayer De s'en sortir Non MF Qui va essayer De prendre le kill Sur Léona Mais qui a fail Un petit peu Son outil Je pense Elle a voulu cliquer Je pense Dans l'action Mais elle a mal ciblé Léona Donc qui se barre Très low HP 70 100 HP Alors Jarvan Qui farm jungle Jarvan Qui part sur Le même stuff Que notre vie Pour l'instant Avec pierre spirituelle Donc la ITP Je pense Il va sûrement Finir son item Jax Qui push Push Le temps que Garen N'est pas là Pour que les creeps Que ses creeps adverses Se fassent tuer Bien entendu Par la tour Pour que Garen N'ait pas l'XP Donc ni les gold Voilà Vie qui est en train De faire son rouge Ok Donc Est-ce que Jarvan A son rouge Oui Jarvan a son rouge Ok Alors Qu'est-ce qui se passe N'a qu'à ça Le Jax Il a combien de CS Notre petit Jack 52 Garen 58 Donc on peut voir Un écart quand même Pas assez réduit Parce que Garen Avait quand même Mis Vraiment beaucoup La pression En début de match Et au final Le Jax Maintenant A rattrapé un peu Les levels Alors par contre Je ne sais pas Si c'est la meilleure idée De chercher la faille Contre un Garen Et voilà Il va se faire Die Ah Jacques 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 Les Jacques Ont tendance A être toujours Un peu trop bourrin Oulala Et en bas Je n'avais pas vu Mais au même moment Le Jarvan 4 Était allé faire Donc une petite décale bot Et à donner Le double kill Pour la bot lane Alors Maintenant Notre petit Scream Qui défend le mid Contre Jarvan Donc pour l'instant Ça a l'air d'aller Garen Donc je disais Voilà Top lane Niveau farm On est quand même Assez proche au final Donc Garen Qu'est-ce qu'il fait Il fait de la pleine armor Ok Et le Jax Il est parti sur quoi On va aller sur Sur la lame du roi déchu Apparemment Vu qu'il fait sabre visser On verra bien Donc c'est un bon start C'est bizarre Qu'il prenne aussi cher Mais bon C'est comme ça Alors En bas Ça a l'air de TP Donc MF C'est trop tard Ça aurait du slow avant Allez Jacques Là le Garen Tu ne le laisses pas partir Tu le tues Voilà Donc c'est bien Parce qu'au final Jacques Qui était mort Reprend un kill Direct derrière Donc ça s'équilibre Et niveau Niveau kill Par contre Maintenant on est quand même A 9-4 Voilà Heureusement qu'ils ont eu le drake On peut voir Les goals Ça a bien remonté Ohlala Encore Un kill de Kassadin Oriana Qui se fait trop bait Je pense sous la tour Et du coup Elle a dû se prendre Un coup de tour Plus le burst de Kass Et Il faut apprendre A jouer un peu plus safe Oriana C'est pas parce que Tadlala En plus Elle part vraiment Sur un stuff Full race magique Donc pour l'instant Elle va pas dire grand chose Je pense qu'elle va partir Sur un abyssale Alors qu'elle a déjà Le calice Moi j'aurais Plutôt fait un séculaire Histoire d'avoir des HP Et un peu de Comment ça s'appelle Un peu d'AP Alors que là Ok Elle a beaucoup De race magique Mais au final Niveau burst C'est pas ce qu'il y a de mieux Ensuite Donc notre MF Qui part Donc sur un sceptre Vampirique Ezreal Qui est déjà En train de faire L'âme du roi déchu Alors est-ce que MF Va faire une soif de sang Ou est-ce qu'elle va Elle aussi partir Sur Une Une âme du roi déchu Bah On va voir ça Dans quelques Quelques minutes Alors pour l'instant Ezreal qui harasse Vraiment Très très efficacement La MF Kassadin qui va Blink L'ulti De Ezreal Qui passe à côté L'ulti de MF Mais bien sûr Ça ne va pas suffire Et notre Yeye89 Scream Qui a essayé De défendre Et bah C'est fait de tuer C'est pas bien grave Kassadin Qui est face à Janna Orianna Dans le bush Orianna Donc qui va focus Léona Apparemment Donc je sais pas si c'était Ce qu'il y avait de mieux À faire Voilà Maintenant elle se fait Un peu arras par Ezreal Elle est l'OHP Donc ça va être très dur Donc Si j'étais elle Je me TP Parce que là Kassadin Si TP Ça va faire très très mal Voilà Le TP de Kassadin Le silence Mais Ezreal Était là Et avec son cul Prend le kill Voilà Donc bien joué De MF Qui prend le kill Sur le Kassadin Par contre La botlane La tour Normalement Devrait tomber Voilà Ça va tomber En haut On a le droit Toujours A un Garen Jax Jarvan Qui est en train De prendre le bleu Donc de Yeye89 Scream Donc là 5-12 C'est pas terrible Niveau score Les violets Là maintenant Et on peut voir Néanmoins Il y a 5-12 Mais niveau goal L'écart est quand même Assez réduit Parce qu'il y a quand même 19k A 22k 3k goal Différence C'est quand même Bon C'est sûr Ça commence à faire Mais c'est pas non plus Désastreux Il y a encore moyen De revenir dans la game Oh le Jarvan Qui a fait son Son ulti Sur le Jax Pendant qu'il baquait C'était joli à voir Le drapeau ulti C'est un combo Assez strong Alors Niveau mid On est quoi On est level 10 Contre level 10 Ok Alors Kassadin Sur quoi il part comme stuff Et bah il va partir Ou alors attention Parce que là Là Il y a Yéyé 89 scream Qui focus Kassadin Kassadin Qui crève Jarvan Qui focus Oriana Mais Oriana A eu de bons réflexes Et abac au moment Oh la la Le bouclier Et le kill Les 500 gold Pour Oriana Les 500 gold Du Jarvan A moins que Attendez Non Du Kassadin Ouais ouais Non c'est C'est Jarvan Qui a 500 gold Vu qu'il est à 4-1 Voilà ouais Donc c'était bien Les 500 gold De Jarvan Allez 7-14 22 à 24k Allez Allez mon Jacques Faut farmer là Je pense Quand même Que Les bleus Ont quand même Plus le late Que l'équipe violette Ça risque De se jouer Sur les dragons Et les nashors Je pense Sachant que là Pour l'instant Les bleus Comment ils ont du retard Sur les tours Ils vont quand même Pouvoir rattraper Les gold Assez facilement Normalement Puisqu'ils ont quand même Deux tours de retard Alors MF maintenant Qu'est-ce qu'elle a Oui Donc elle part Sur une soif de sang Elle a quand même Fait ses Ses chaussures Un peu tôt Je trouve Mais bon Après C'est mon avis Strictement personnel Alors attention Ça engage Alors ce qui est bien Dans leur compo Quand même C'est qu'ils ont Léona Jarvan Deux mecs Qui peuvent engage De loin Et stun Et etc Alors c'est quand même Assez cheaté Je trouve C'est intéressant Mais Mais on va dire Pour l'équipe bleue Comme ils n'ont pas vraiment D'engage À part vie Et encore vie Qui est une engage On va dire Mono cible Voilà Attention Ulti de Jarvan Ulti de Jarvan Il va prendre tout le monde Dans son ulti Quasiment Scream qui va focus Cassadin Cassadin qui crève MF qui focus Jarvan Jarvan qui crève aussi Voilà Donc Oriana a réussi À l'inite Apparemment Maintenant Donc ça fait du 2 à 2 Là sur cette faille Donc C'est C'est plutôt pas mal Sachant Que Jax N'était pas là Mais il me semble Que Garen Elle n'était pas là Non plus Donc au final C'était du 4v4 Alors Mon petit Ezra L'on farm Mais il faut quand même Rester vigilant Parce que Attention là On peut voir Que Léona est en train De contourner Pour essayer de rush Oriana Jax Qui reste dans les fourrés Alors Est-ce qu'il est vu Non il n'y a pas de ward Voilà Donc Léona Qui engage Oriana Oriana Qui arrive à Qui arrive à se barrer Vraiment C'est vraiment bien joué Puisqu'elle est à 30 HP Donc c'est un peu dommage Pour Ezra Qui n'aura pas eu le kill Mais En tout cas Bien joué De la part de Léona Allez Maintenant il faut défendre Allez Yaya 89 Scream Il ne faut pas rentrer Dans le tas Tout de suite On attend son carry Ad Avec Garen Luty Il s'en fout Il a rushé Sous la tour Alors attention Parce que là Ils vont être Ça va être du 5v5 Là Ça va être une teamfight Première teamfight Vraiment 5v5 Du match Donc attention Normalement Les violets Devraient engager En premier Puisqu'ils ont quand même La confiance Voilà Donc ils engagent De Kassadin Janna Qui est obligé De back L'HP Jarvan Qui interrompt Jarvan Qui ulti Sur le Jack Jacques Qui leap Sur MF Ezra Qui tue V Et MF Qui va peut-être Tuer Garen Et bah non MF Qui ne tue Personne Pour l'instant Du moins Et voilà Oriana Qui se fait Donc tuer Par Jarvan Donc pour l'instant C'est pas terrible Ça fait 2-0 Pour les violets Sur la teamfight MF Qui est obligé De back Janna aussi Ils sont tous Obligés de back Ils sont tous L'OHP A part MF Mais elle a plus De mana Donc elle va pas Servir à grand chose Toute seule en défense En tout cas Très bien joué De la part de Kassadin Qui focus vraiment Les bonnes personnes On va dire Et ouais Mais bon Je pense quand même Que c'est Jarvan Qui fait la grosse différence Parce que Avec son ulti Il arrive quand même A remplisonner 3-4 personnes A chaque fois Je pense que Les bleus Restent trop stack Au moment des teamfights Alors attention Garen qui engage MF Garen le tourbilol MF qui est Ah MF qui est save Non MF qui revient Bouclier de Janna Heureusement Garen qui n'a plus Beaucoup d'HP Là elle est un petit Oh non Oui Ça va Elle l'a eu avec l'ulti Moi j'aurais préféré Mettre un doublon D'abord Sachant que le CD Elle l'avait Mais bon L'important C'est que Garen soit mort Et c'est le cas Cassadin Qui TP Cassadin Qui commence à avoir Un sacré stuff Mine de rien Parce que Quand on voit Qu'il a déjà Zonia Chaussure du sorcier Plus L'arme de la déesse Alors il la charge à Combien sa l'arme ? 280 Sur 750 Bon Il y a encore de la marge Mais ça commence à faire beaucoup Parce que niveau Oriana Là Oriana Comme je disais Elle est vraiment partie Sur un stuff Full Full RM Et du coup Là niveau dégâts Bah à part sa baguette explosive Qui donne plus 40 Elle a pas beaucoup d'AP La bestiole Elle a combien d'AP ? Ouais voilà 108 AP C'est pas énorme Sachant que Cassadin Lui Il monte à 219 Soit le double d'AP Alors attention Voilà Cassadin qui met un petit burst Sur Oriana On peut voir Elle a beau avoir de l'ARM Elle a quand même perdu Avec son bouclier Et j'insiste Le bouclier était activé Quasi la moitié de ses HP Elle a perdu un gros Un quart d'HP Alors attention Ça engage Voilà Ulti De Jarvan Qui prend Donc Janna MF Dans son ulti MF qui est focus MF qui va focus Le Jarvan Parce qu'elle ne peut pas faire Grand chose d'autre Léona Qui va mourir Grâce à l'INIT MF qui va maintenant Essayer de focus Ezreal Mais ça back Donc pour l'instant Pour l'instant Ça fait de partout Jax Heavy côté bleu Alors Cassadin Qui s'avançait Le Zonia C'est vraiment bien joué Et là Donc MF Qui devrait mourir Voilà Le cul de Ezreal Et maintenant Le tour de la Janna De se prendre Le cul d'Ezreal Donc Ezreal Qui se gaffe Sur les teamfights Puisqu'il arrive À ne pas mourir Et là Il est quand même À 8-0 Maintenant Donc on n'est pas loin Du godlike On n'est pas loin Du godlike Je vous le dis Donc il a quand même Un sacré stuff aussi Puisqu'il a La rome du roi déchu L'esprit De l'ancien lézard Tandis que MF Elle Elle a quand même Du stuff Elle a soif de sang Et elle a bientôt Danseur fantôme Notre Jarvan Lui qui part sur Oh il a fait Coupes renoires Et esprit de l'ancien golem Ok Donc full dégâts On va dire Pas trop tanky Ça va peut-être Lui porter préjudice Pour les prochaines Teamfights à venir On verra bien Donc c'était Pour l'analyse du stuff Garen Donc lui il a toujours Son Bruta Et il part donc là Sur une cape solaire Donc il a toujours Pas la récipe Mais ça devrait pas tarder Je pense Niveau Niveau Goal total Et bah l'équipe bleue 31.5 Équipe violette 37 Niveau kill 12.23 Bien sûr Pour les violets Donc là Les bleus Ils commencent à subir L'écart On va dire Qui était que de 3K Bah commence à s'étirer Après ce que doublé Depuis tout à l'heure Enfin depuis 5 minutes Attention Sars J'ai des 82 screams Sur Jarvan Jarvan qui meurt Instantanément Quasiment Et Scream Qui se fait A son tour Sortir par Léona C'est bizarre J'ai cru que Ezreal allait avoir Le kill Mais non Oh là là Ezreal qui a utilisé Sa barrière Vraiment très intelligemment Puisque grâce à ça Il va s'en sortir A même pas 30 HP C'est tout à fait incroyable Kassadin aussi Qui va se barrer A 200 HP Même pas à 150 Oh là là MF a vraiment Pas de chance Voilà Oriana qui prend quand même Le kill Qui est allé chercher Kassadin Donc c'est bien On essaye Les bleus essayent De reprendre confiance Jacques qui leap Direct sur Léona Et qui prend le kill Et maintenant Garen Qui essaye de rush Mais à lui tout seul Bien sûr Il ne va pas pouvoir Défendre la tour Voilà Donc ils ont détruit La tour Et ils continuent Sur la deuxième tour Ils sont partis Sur leur lancée Maintenant ils ont réduit L'écart Ils sont plus qu'à Vous voyez Tout à l'heure Ils étaient à 6-7K Et maintenant Grâce aux 2 kills Plus à la tour Ils reviennent A peu près 3K Grosso modo Donc c'est bien Vic qui est en train De farmer en bas Donc niveau C C'est là que ça va Vraiment jouer Maintenant Donc Les supports Léona un petit peu plus Jacques comparé au Garen Et bah Jacques C'est repassé devant Niveau CS Donc il a Il a bien fermé Il a bien récupéré Sans retard MF et Ezral C'est à peu près Identique Vigervant V à 20 CS De plus Et Oriana Kassadin C'est kiff kiff Puisque ça se joue A à peu près 5 Krips d'écart Alors Kassadin Et bah Qui continue A poche le mid Garen Qui est retourné Au top Et là les bleus Ont l'air De retourner mid Apparemment Puisqu'il y a déjà MF et vie Alors attention Jarvan qui avait lancé Le drapeau sur les Ways Mais Scream a réussi A les avoir Il est reparti Farmer Mais là Scream Tu verras Qu'il n'y a plus rien Allez Donc là Il va y avoir Encore de la teamfight Je pense Il va bientôt Y avoir un H-Or Je ne sais pas pourquoi Mais Et l'écart au niveau Kills Se creuse aussi Enfin non Justement Les bleus Reviennent un petit peu Puisqu'il n'y a plus que 15 à 24 Bon les violets Sont quand même Un peu safe On va dire Parce qu'ils ont quand même 9 kills d'avance Donc ça va Ça fait une ou deux Teamfight d'avance On va dire Niveau Niveau Kill Alors attention Les bleus Là ils sont en train De reculer Garen qui n'est toujours Pas là Donc là c'était Le moment d'engage Bon là maintenant C'est un peu tard Parce qu'ils sont Voilà on est en 5v5 Et par contre Ça a l'air d'y aller Non Oh Jeanna qui s'avance Allez ça recule Jeanne Cassadin qui a essayé D'avancer Scream qui jump Cassadin qui utilise Son Zonia Ulti Oh là là L'ulti 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 De MF Et de Jarvan Combiné Là c'était Même s'ils ne sont pas Dans la même équipe Ça a quand même Plutôt bien marché Et là on peut voir Que Garen fait double kill Mais au final Et bah au final Le Jax Qui était pas si bon Que ça tout à l'heure Réussit à maintenant A choper des kills Et fait vraiment Tons of damage Sur On va dire Les lots HP Alors Scream Qui va se faire interrupt Par Jarvan Et Scream Qui avec le grâce Au bouclier de Janna Va pouvoir mettre Un coup de poing Phénoménal Dans sa tête Et prendre le kill Alors Léona Maintenant Qui va sûrement Engage Janna Non Janna qui va Lancer son tourbillon Une petite ward Voilà Allez Bim Avec la tour On a la visu Alors Les violets Ils sont en train De pig Le drake Voilà Donc Ezral Peut se le faire Et bah au final La fight On va pas dire Qu'elle a été Worsit pour les bleus Mais quand on voit Qu'ils ont Allez on va dire 39k Bon là avec le dragon C'est sûr Il passe à 44 Maintenant mais Voilà Il y a vraiment On reste toujours Dans l'écart 3k gold C'est là où Encore tout est jouable Alors maintenant Monsieur Scream Qu'est-ce qu'il a Comme stuff Est-ce qu'il va partir Un peu sur du tanky Oui Il va partir aussi Sur une cape solaire Allez on focus Le Garen Voilà Le Jax On met tous ses CC Oriana Et Jax Qui prend le kill Jax Qui est en train De faire une belle Remontée dans la game Puisque maintenant Il est à 4-6 Alors qu'avant Bon c'était pas terrible Vie qui est à 7-6 Et félicitations à Ezreal Qui est quand même A 8-0 Il est pas mort de la game Il fait quand même 8 kills 9 assists Jarvan qui rush Sur Nashor Voilà Donc les bleus Là c'est où Complètement worst Ils prennent 2 kills Ils prennent le baron Ils prennent Nashor Et voilà Et là niveau Niveau sous Bah ils sont plus qu'à Plus qu'à 2k Toujours Toujours le même écart Niveau kill Ils reviennent Ils sont plus qu'à 7 kills Donc une teamfight Tout à l'heure On était à 2 teamfights D'écart Maintenant on est plus Qu'à quasi une d'écart Donc Belle remontée des bleus Surtout que là Maintenant ils ont le buff Nashor Et bien sûr Ça push Voilà La deuxième tour Du mid Et donne Ça rush Ça rush maintenant L'inhibiteur Apparemment Allez MF Il faut focus la tour Il faut faire l'effort Il faut protéger la MF Surtout les gens Garen qui fait son tour Bilol Pour essayer de tuer Très très vite les sbires Les bleus Donc sont obligés de back Pour l'instant Sapping Au bleu ennemi Sapping bien sûr Sur la botlane Qui est en train de push Il y a beaucoup Beaucoup de sbires J'en compte au moins Une quinzaine Pour pas dire Une vingtaine Voilà Oriana Qui a pris le bleu adverse Donc les violets Qui sont à 30 Se rassembler Garen Qui doit être en train de parler Parce qu'il ne bouge plus Garen Peut-être AFK Jax Qui va Est-ce qu'il va prendre le bleu Jax Qui prend le bleu D'accord De toute façon Oriana avait pris l'autre Donc au final C'est pas gênant Moi j'aurais plutôt laissé Pour Pour comment dire Pour MF Ou V Mais c'est pas grave Jax aussi Il consomme quand même Beaucoup de mana Donc Alors C'est en train de se repack De toute façon Là Voilà Sa TP Ils vont sûrement Bug du stuff Et push par la suite On n'est plus cas Même pas de cas De différence C'est un match De folie Belle remontée En tout cas Des bleus Donc je rappelle Bien entendu Pour ceux Qui regarderaient Cette vidéo Que GG89 Scream Est en train De passer Platine Puisque là Il est en Gold Division 1 Et je crois Il est en match De placement Ou alors Il est dans Ouais Faudra que je vérifie Mais il m'avait dit Qu'il était match De placement Je le vérifierai Mais En tout cas Voilà C'est quand même Un très bon joueur Il joue maintenant Depuis Depuis des années Il a commencé A Starcraft Starcraft Broudoir Bien Starcraft 1 Starcraft Broudoir On l'a retrouvé Sur Starcraft 2 Sur quelques MMO Comme Aion Je crois Et là Maintenant Allol Bah ça fait Un peu plus D'un an Qu'il joue Et Et il monte En puissance Là Sur cette saison 3 Vraiment Là il est en train De Il est en train De tout cartonner Allo Allez Le Jax Qui limp Mais non Ezreal Qui ablink Il va y avoir De la faillite Sous la tour Là Je sais pas pourquoi Mais je sens L'engage Jarvan Attention Voilà Oriana Qui se fait L'engage Par Jarvan Jarvan Non c'était Par Léona Pardon Jarvan Qui limp Maintenant Et qui ulti MF Qui essaye De défendre Avec son ulti Scream Qui va tuer Léona Et là Par contre Voilà Scream Qui se fait Tuer A son tour Alors Aller Rocher Comme ça Sous la tour Je sais pas Si c'était Ce qu'il y avait Mieux à faire Même avec le Buff Nashor Là Du coup MF Se fait Tuer Jacques Se fait Tuer Vie Se fait Tuer Maintenant Oriana Se fait Tuer Au final Seulement Janna Réussira A s'enfuir Donc là C'est pas tout à fait Worsit On va dire Du moins Pour les bleus Ok Kassadin Qui essaye De chasser Apparemment La Janna Il vérifie Les boches Bon Il trouve Personne Il tp Ezra Qui Pendant ce temps Là Va poche La tour Du mine Donc Elle est low HP Il va l'avoir Il va peut-être Continuer Même sur l'autre Tour Ça m'étonnerait Pas Non Non Il joue ça Il finit Même pas La tour Il va laisser Les sbires Il préfère s'enfuir Il prend pas de risque Il a pas envie de se faire choper Et trop la game Donc C'est bien joué De sa part C'est là Allez Jax Faut farmer la bénette Là Parce que t'as pas beaucoup de stuff En plus Il a fait une trinité Bon C'est vrai que trinité C'est un must Sur Jax Mais à ce niveau De la partie Finir trinité A 32 minutes Je sais pas Si c'était un choix Judicieux Il valait peut-être Mieux partir Sur de l'armor Ou 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 de l'HP Ça au choix Donc là Je pense qu'il va partir Peut-être sur une cape solaire Ou alors Sur randon Je sais pas trop On verra bien En tout cas La ceinture du géant Est dans son inventaire Alors attention Ulti Ezra Lomid Donc sûrement pour prendre Les creeps Voilà Ça dépoche Donc Les dragons Pour l'instant Il devrait repop bientôt Le Drake Ce serait bien de le warder Alors on peut voir Niveau ward Il y en a pas tant que ça Sur la map Bizarrement Enfin Côté violet Je parle Côté bleu Il y a quand même Une bonne map contrôle Voilà Donc je vous disais Que le Drake Allait repop Il vient de repop Donc les bleus Qui sont en train De bien warder Tout autour du Drake Donc il y en a Qui fait un bon Boulot de support Et voilà Donc là Ils se sont rassemblés Ils sont là Tandis que les violets Comme ils n'ont pas de ward Ils ne savent pas trop Où aller Et donc là Ils sont en train De stay mid Pas de visu Donc pas de map contrôle Donc forcément Tu bouges moins D'où l'importance De bien warder Alors attention Oh la la Oriana qui se fait slow Oriana qui se fait Engage par Léona Et Ezral qui focus Ah oh la 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 Ulti De Jarvan Garen qui fonce MF qui à son tour Fait son ulti Mais là Ca tombe comme des mouches Dans l'équipe violet Vi et Oriana Sont out Kassadin qui est l'OHP Voilà MF qui prend le kill Quand même Sur Kassadin Avant de mourir A son tour Alors le Jax On l'a pas trop vu Jax qui n'était pas là Jax qui est full HP Full mana Qui n'a pas Participé à la fight Alors On peut dire C'est comme ça Qu'on perd des games C'est quand ton équipe Se fight Et que ton solo top N'est pas là Bah ça fait toujours Très très mal Alors là Jax c'est pas le moment D'y aller maintenant Mais Mais c'est pas grave Donc au final La fight Ca fait quand même Les deux carries Violets qui meurent Et Bah les deux carries Plus le jungle De l'équipe bleue Alors Jax qui va tuer Sûrement Léona Léona qui a 10 HP Voilà On prend le kill Jax Allez On continue On focus Qui ? On focus Garen Et bah allez Je pense pas Que ce soit le meilleur Fait de focus Garen Mais Je pense Il aurait tué Plus facilement Jarvan Vu qu'il est parti Sur un stuff Vraiment full DPS Mais bon C'est pas grave Parce qu'il va quand même Tuer Garen Et là Il va peut-être Continuer Non Sabak Nashor Qui est ripop Ça a l'air De foncer Sur Nashor Je pense Ils vont quand même Faire la vague de creep Pour pas se faire caler Jarvan Qui TP Parce qu'il n'a plus de mal Alors là On aura peut-être Droit Un free Nashor Sachant que Ezral est super loin Puisqu'il était descendu bot Mais bon Il va faire le bleu Même Il s'arrête pour faire le bleu Orianna Qui vient d'avoir son bleu A elle Et là On a le roi Donc à un free Nashor Donc attention Ulti Ezral Alors attention Ouh C'est passé Il l'aurait peut-être Fait 2-3 secondes plus tard Et il aurait peut-être Pu espérer le cas Mais là Nashor avait encore Un peu trop d'HP Alors Kassadin Qui s'est avancé Un peu Un peu trop loin Tout seul Sans visu Ça d'ailleurs Voilà C'est quand même Bon J'ai 89 Scream Qui prend le kill Mais je voulais dire Par là C'est pas normal Que les violets N'aient pas Warn Nashor Ni même Lord Jungle Mais bon Ça après Ça ne me regarde pas Donc les bleus Qui prennent la tour Les bleus Qui reviennent Qui repassent Premier niveau gold Puisqu'ils ont 58 à 57 Niveau kill Ils sont quand même Toujours derrière Puisqu'il n'y a que 26-34 D'où l'important Des 2 Nashors Qui permettent Et bah voilà Donc engage sous la tour Enfin la tour est détruite Mais ça engage quand même J'arres Vendant Le Jax L'ulti Oh là là C'est fabuleux Et là Quand on voit que Le Jarvan se fait sortir Bon le Jax aussi Mais c'est pas bien grave Allez MF Il faut taper l'inhib C'est pas grave Si on n'a pas le Garen On a au moins l'inhib Vi qui va rush Sur l'Ezral Oh là 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 Ezral qui va s'en sortir Ezral qui réussit A retourner Et non Oriana qui met son burst Ezral s'était réavancé Au milieu de De ce heal Bon bah tant pis pour lui Kassadin qui est donc Sous Zonia Alors ouh il rush Kassadin qui va prendre Oriana Et MF qui a son tour Donc vengera son partenaire Et MF qui va faire le doublé Puisqu'elle va aussi Tuer Garen Et là je pense Qu'ils vont pouvoir finir la game Voilà il reste plus qu'une tour Et bien sûr le trône a tué Allez MF On prend la tour Scream allez On tape le trône Et c'est GG C'est GG89 Scream Mesdames et messieurs Alors une game Franchement Des gros retournements de situation Et donc voilà Donc c'était une petite vidéo Pour présenter GG89 Scream Et vous inquiétez pas Il y aura d'autres games de lui Je vous dis à bientôt